Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de ce mois d'août, le soleil va traverser le lion jusqu'au 22, comme tous les ans. Donc le lion, c'est votre secteur huit, c'est un secteur scorpion, c'est-à-dire qu'il y a de la productivité, il y a des questions financières qui peuvent être en jeu, il peut être question de dépenses que vous auriez faites, ou alors d'une somme que vous avez à récupérer, un remboursement, un héritage peut-être que vous devez toucher. C'est de l'argent qui n'est pas issu de votre travail mais qui vient d'ailleurs, à moins que la boîte où vous travaillez et ne fassent de bonnes affaires. C'est possible. Donc ça, c'est la période lion où il peut y avoir aussi une petite crise. Je vous dirai peut-être tout à l'heure dans quel domaine possiblement ça peut se passer. À partir du 22, le soleil sera en vierge et c'est peut-être le moment où vous avez choisi de partir en vacances. Beaucoup vont reprendre le travail puisque la Vierge, c'est aussi le signe du travail, mais le secteur qu'occupe la Vierge est un secteur de voyage, de prise de distance. Alors peut-être que certains partiront, peut-être parce que vous avez travaillé pendant les JO, que ça a été une occasion pour vous de travailler. Du côté des activités, c'est difficile à interpréter parce qu'il y a une conjonction entre Mars et Jupiter qui est une conjonction très forte, très polémique. Deux planètes de feu qui se rencontrent en gémeaux, qui est vraiment un signe très polémique, qui aime la discussion. Donc quand je parlais de crise tout à l'heure, il est possible qu'il y ait dans votre vie quotidienne. Si vous travaillez ou si vous avez établi un programme, il y aura un moment forcément où ça va être très compliqué, dans la mesure où les choses ne se passeront peut-être pas de manière fluide, on va dire. Vous serez entouré peut-être de gens qui ne seront pas contents ou vous serez obligé à chaque fois d'aller régler des problèmes qui ne sont pas les vôtres, qui sont les problèmes des autres, de trouver des solutions, d'être vraiment on ne peut pas dire que vous vous reposerez. Ce n'est pas vraiment un mois d'août habituel où on se laisse un petit peu aller et on a les doigts de pied en éventail. Ce ne sera pas comme ça. Bon, alors le fait que la conjonction soit en dissonance avec Saturne peut avoir un effet, comment dire, un petit peu réducteur par rapport aux possibilités de crise. Côté sentiments, c'est plutôt mieux dans la mesure où Vénus va être en Vierge à partir du 5 et qu'elle va être effectivement dans un secteur épanouissant de votre thème. Alors bon, c'est épanouissant à la manière de la Vierge, c'est-à-dire que peut-être que vous vous sentirez en sécurité et protégé par la personne que vous aimez ou par ceux que vous aimez d'une manière générale et que justement ces personnes seront à vos côtés dans les moments où il y aura les petites crises dont je vous parlais. En tout cas, vous pourrez compter sur ceux que vous aimez de la même manière qu'eux pourront compter sur vous. C'est vrai que vous serez beaucoup au four et au moulin, comme on dit, et que bon, vous pourriez vous disperser un petit peu, mais ce n'est pas du tout dans vos habitudes de Capricorne. Vous êtes quelqu'un qui sait se concentrer, même dans un milieu justement où il y a énormément de facteurs qui vous distraient, qui vous empêchent de vous concentrer. Vous pourriez même faire des rencontres si vous êtes en voyage. La Vénus en Vierge, elle est en secteur neuf, donc soit par des voyages, soit aussi vous pouvez, en restant dans votre région, rencontrer des personnes d'origine étrangère. Le 6, le 12, le 20 et le 26 seront les meilleures journées du mois. D'abord avec le lion pour gérer les petites crises, les conflits, etc. Et ensuite, bon, pour la détente pendant la période Vierge. Eh bien, je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous voulez plus d'horoscopes, vous savez ce que vous pouvez faire. Consultez nos réseaux sociaux ou nous écoutez dans nos lives du mardi et du vendredi. Quoique, au mois d'août, on va peut-être ralentir un petit peu la cadence de manière à pouvoir aussi prendre des vacances. En revanche, bon, on sera là pour les consultations. Donc, si vous avez besoin d'un conseil, d'analyser votre thème, vous pouvez donc prendre rendez-vous. Très bonnes vacances à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada